Musique Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. Je suis une tradition que l'on peut faire remonter au grec ou à l'Angleterre du 16e siècle. On me trouve à Philadelphie depuis 1907 et en France depuis le régime de Vichy. Je suis respecté, pas toujours à la même date, dans beaucoup de pays et partout. Je fais la joie des industriels, de l'électroménager. Je suis la fête des mères, bravo ! Et Canal Plus Classique aujourd'hui se met au diapason en la souhaitant bien bonne à toutes les mamans. Bonne fête ma jolie maman. Je pense à toutes les mamans pour qui on va chanter. Je pense à tous ces compliments que les enfants vont réciter. C'est la fête des mères et un oubli de votre part pour être mal pris, voire même très mal pris. Si vous n'avez pas d'argent, un joli dessin, un petit poème, un collier de nouilles véritable, un vase bouteille de bière joliment décoré par vos soins avec des coquillages incrustés. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est la fête des mères. Alors je voulais offrir à ma mère devant tout le monde, sans avoir honte, parce que c'est difficile à faire. Mais je voulais lui offrir ses fleurs parce que ma mère c'est la première femme que j'ai aimée et celle que j'aimerais toute ma vie. 22 à Calvi, ça c'est bien parce que, oui, il y a ma maman, il y a mes amis qui sont là-bas. Ma maman est âgée et puis moi je me réjouis toujours quand il y a du soleil parce que c'est bien pour ces vieux jours. Bonjour maman. C'est bon pour le moral. Vous voulez la caméra ? Oui maman. Maman, toi si bonne, toi si parfaite, qui nous aime avec tant d'amour. Maman, c'est aujourd'hui ta fête. Pour ton enfant, quelle heure au jour. Et je sais, jolie maman, que si tu étais encore là, en 2002, tu voterais pour moi. Encore une fois. Oui, je sais la fin n'est pas top, mais j'ai écrit ça, j'étais môme. Et puis je voudrais partager César avec une actrice que j'aime beaucoup, qui, on peut dire, après un long parcours, est toujours partante pour se lever à 5h du matin, aller faire patauger sous la pluie et faire un premier film avec des gens enthousiastes. qui va tous les jours au cinéma, voir tout, toute seule à 14h, parce que je crois bien que le cinéma est l'affaire de sa vie. Et si elle m'a transmis quelque chose, c'est ça, cette actrice, c'est ma mère, c'est Micheline Prel, et bien je le partage avec toi. Je vous ai découvert un jour en voiture, dans un interview, où vous parliez de votre mère. Et vous en parliez dans tel terme que je me suis dit, à ce moment-là, que vous étiez quelqu'un que je devais rencontrer. Puis le hasard à la fin, ainsi de suite. Je parlais de ma maman. Ben c'est quelqu'un d'important dans la mesure où c'est... Elle n'avait pas le pion qui allait avec, quoi. Comme elle était toute seule quand je suis né. C'est-à-dire que je suis né de ma maman, quoi. Et d'un père complètement incogné. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Alors donc, c'est quelqu'un d'important pour moi. Très très important. C'est elle le point de référence. Oui, je porte son nom, d'ailleurs. Je m'appelle Bouteau, en fait. Son nom de jeune fille. Et elle était fille mère dans un petit village il y a 30 ans de ça, 31 ans. Ce n'est pas évident, évident. Mère non féminin, qui donne la vie même quand on n'en a pas besoin. Exemple, maman, si tu continues, ça va être ta fête. Philippe Pétain. Vous êtes la maman de Françoise Dorléac et de Catherine Deneuve. Vous retrouvez votre fille dans tous ses rôles ? Non, pas du tout. Non ? Non. Non, peut-être le sauvage. Mais sans ça, autrement, non. Est-ce que vous lui dites ce que vous pensez d'elle dans les films ? Jamais. Ah bon ? Non, je lui dis toujours que c'est très bien. Et pour moi, c'est toujours très bien. C'est ma fille. Tout ce qu'elle fait est bien. Maman, je t'enverrai des fleurs, je t'aime. Bonne fête. Pour la fête des mamans, offrez des fleurs. Pour toi, maman. Maman qui ? Maman Oudette. Dis donc, la fête des mamans, ce n'est pas la fête du relâchement. C'est la fête des fleurs. Je vous présente quand même. Maman. C'est la vraie fête des fleurs. Et comédienne. Et comédienne. Arlette Thomas. Arlette Thomas, mais il y a une chose que les gens ignorent, c'est que vous avez été pendant 20 ans la voix de Titi. Absolument. Vous continuez à le faire ? Absolument. Il y en a qui ont essayé de me la piquer, c'est des caussons. Oui, c'est le tempérament familial. Vous êtes allé voir son spectacle. Alors, en général, je le vois six fois. Et là, combien de fois déjà ? Là, j'en suis déjà à deux. Mais bientôt, il y aura trois. Et puis, en plus, je critique, soyons honnêtes. Je ne lui dis pas toujours. Vous êtes tout à fait impartial. T'es mon fils, c'est superbe. Enfin, je le dis quand même parce que je le pense. Je le trouve formidable. Bonne de nous aussi. Merci, Arlette. Maman, je ne chanterai pas pendant l'enfance difficile. Car depuis tout petit, tu n'as cessé de mêler cette chanson. Et pour toi, qui s'est sacrifié pour moi, maman. Je crois que moi, j'ai été plus émue l'année d'avant, lorsqu'il a joué en Coupe Davis. C'est qu'ayant perdu le premier match en simple, il est arrivé pour le double. Et tous les spectateurs se sont levés pour l'ovationner. Mon cœur de mer, c'est ça qui m'a ravi. Je me disais, oh là là, c'est mon petit, c'est à moi. C'est à moi. C'est ça qui m'a ravi. Pour moi, j'étais pas... Ces gens qui l'aimaient, c'était plus important que de gagner un point. Je me sentais très, très fière. Canal Plus est tout particulièrement nulle part ailleurs. Doit beaucoup au couple que nous recevons ce soir. Mesdames et messieurs, la maman et le papa d'Antoine, Jacqueline Joubert et Georges de Cône. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un ange, Jacqueline Joubert. C'est incroyable parce qu'on connaît la plume d'Antoine, on connaît aussi celle de Georges de Cône qui a tendance à être plutôt acide, les deux plumes. Et quand il parle de vous, c'est une plume d'amour. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous aviez déjà eu une telle déclaration des deux en même temps ? Une telle déclaration d'amour ? Non, ce sont les deux plus belles déclarations que j'ai reçues de ma vie. Ta maman s'appelle Gaëlle Royer. Oui, c'est la plus jolie maman du monde. C'est la plus jolie maman du monde. Et c'est là le grand canapé rouge. Moi, j'aurais adoré te filmer. Mais tu vois, moi, ce que j'aimerais filmer chez toi, c'est des petits endroits comme ça qui me plaisent. Un petit bout de ton oreille. Moi, ça me fait craquer un petit bout de ton oreille. Tes mains, tes pieds. T'as les mains comme moi un peu. Ah, regarde, mets ta main à côté de la mienne. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai 40 pieds, j'ai résolu certains problèmes avec mes parents. Et je suis très, très heureux qu'ils soient encore là, maintenant. Frontières 10 kilomètres. Maman, je t'en subis, arrête de réciter la route. Quoi ? Et puis, on découvre aussi à 40 ans que les parents, c'est pas éternel et qu'il faut faire gaffe, bien les aimer, avant qu'ils s'en aillent. Ça va être un moment où je me vends. Parce que je vais penser à la maman que j'ai perdue, qui brille toujours à mon doigt. Bonne fête, jolie maman, je suis petit, mais je t'aime énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada